Salut à tous et bienvenue nouveau numéro du Lange et aujourd'hui ce sont carrément des légendes que nous recevons les deux frangins ils sont là Christophe et Steve Guenot salut à tous les deux on est très heureux de vous retrouver et vous n'y couperez pas comme d'habitude c'est Elwis Kahn notre spécialiste de l'athlétisme notre championne de l'athlétisme ici à l'incent mais si quand même qui va s'occuper de votre cas pour vous présenter un petit peu mieux avec une présentation un peu spéciale aujourd'hui un portrait un peu plus décalé parce que je me suis dit un portrait il se ressemble un peu donc on va faire différent donc je vais vous poser des questions et vous me répondez au tac au tac ok le marrant ça dépend la journée ou en soirée en soirée c'est plus lui ok le sérieux plus moi aussi mais plus en journée alors le rageux je dirais Steve mais bon tous les deux on n'aime pas perdre quand même le dragueur toujours lui je suis le célibataire donc c'est normal ok 2008 ou 2012 2008 2008 oui Saône-et-Loire ou Paris 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 maintenant il faut parler mais on peut être très content c'est pas grave entraîneur ou athlète entraîneur pour moi les deux là je suis en phase de reconversion Gagny Alouz ou Patrice Mouriez ouais moi je vais dire Gagny moi plus Patrice alors moi s'ils décident même pas c'est pas drôle ça y est j'ai fini c'est pas mal bon esprit alors Christophe t'es un vieux de la vieille ici à l'INSEP puisque vous êtes ici depuis 2003 si je dis pas de bêtises toi c'est toi 2003 moi 97 ah ouais carrément je vais bientôt fêter mes 20 ans alors pour toi le la carrière sportive s'est arrêtée il y a quelques temps déjà puis maintenant tu as remplacé Patrice Mouriez en tant qu'entraîneur ici pour le pour la lutte oui c'est ça donc j'ai remplacé Patrice chez les seniors donc l'année dernière voilà donc j'ai arrêté ma carrière en 2012 j'ai commencé d'abord par les cadets les juniors ensuite adjoint de Patrice et maintenant j'ai pris sa place lui donc il était manager des équipes de France et aujourd'hui les DTN adjoint sur le haut niveau alors Steve pour toi c'est un peu la charnière en ce moment il y a eu Rio il n'y a pas eu Rio plus exactement c'est un choix que tu as fait hein Steve oui exactement en fait bah de part déjà le manque de préparation les blessures et ouais voilà l'enchaînement de blessures sur blessures et voilà en fait je me sentais pas du tout pas du tout prêt et comment tu as vécu cette annonce justement bah ouais c'est toujours un petit peu dur ce que les jeux on sait très bien que surtout dans les sports comme nous voilà quand on arrive à faire une médaille bah il y a l'impact médiatique qui joue énormément donc ouais voilà malheureusement un peu dessus mais bon maintenant là je suis passé je suis passé à autre chose donc 2017 Paris 2017 on espère on espère on verra pareil avec la santé quoi petite question bilan des jeux pas très 20 pas très bon il y a eu que deux athlètes qui sont partis comment là vous allez préparer la suite pour pouvoir assurer à Tokyo 2020 donc là bah déjà on a fait on a fait rentrer des jeunes la relève voilà c'était beau des juniors donc même pour Tokyo 2020 ouais mec comme Mélona de Monvie il arrêtera aussi à Paris comme Steve on a deux trois lutteurs voilà qui sont qu'ont un potentiel mais on aura peut-être une meilleure équipe plutôt en 2024 surtout si on est en France chez nous et pour 2020 voilà on va essayer de qualifier quand même deux ou trois athlètes mais ça va être encore compliqué il y a une grosse médiatisation de vous deux après Pékin ça a été ça a été énorme on a parlé de vous partout qu'est ce que vous gardez de ce truc là de la des bons souvenirs ou au contraire on rappelle médaille d'or pour Steve et médaille de bronze pour Christophe tout à fait il y a eu des choses sympas d'autres moins sympa ouais mais voilà on en a profité pour la lutte c'était important de faire justement un maximum de d'interviews etc sur les plateaux de télé donc on a tout fait pour promouvoir une discipline mais justement vous avez vous avez le sentiment d'avoir fait grandir votre discipline quelque part on en a beaucoup parlé de la lutte hein oui on en a beaucoup parlé surtout que Steve voilà il fait vraiment c'est la première médaille d'or donc à Pékin donc voilà des lutteurs les gens connaissaient pas en plus à l'époque on travaillait à la RATP donc on avait une CIP en même temps donc les français je pense qu'ils se ben ils s'intéressent à ça et contrairement à du foot on sait que des professionnels ils se disent ben lutteurs il doit faire autre chose à côté donc je pense que le français moyen se reconnaît un peu dans ce genre de sport en fait vous faites un sport de combat mais si j'ai tout bien compris il n'y a pas de coups dans votre sport finalement c'est vrai que c'est un sport de préhension et non de percussions comme la boxe taekwondo mais je vous assure qu'on prend des coups ouais regardez les oreilles en chou fleur voilà on a des arcades etc ça reste un sport de combat donc voilà mais c'est vrai que c'est interdit de frapper l'adversaire mais c'est surtout de la stratégie en fait la lutte finalement c'est la stratégie effectivement en fonction déjà de l'adversaire qu'on va rencontrer on une technique en une tactique en place avant avant le combat et surtout que ça à haut niveau c'est les combats se jouent pas très pas grand chose en fait il ya un gros travail aussi sur la sur la projection ça fait partie du c'est du bas à bas de votre de votre sport en fait un soulever l'adversaire le projeter au sol oui voilà bah par exemple le christophe lui c'était l'arraché classique voilà il soulevé l'adversaire du sol et pour le jeter en l'air bah à l'entraînement je sais pas des fois on en répétait 100 ou 200 ça veut dire vous faites de la faute pour travailler ça non oui 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 je vous ai déjà vu travailler justement la musculation du cou et je me suis posé la question justement ça vous sert à quoi le but de la lutte c'est de mettre l'adversaire sur le dos et de maintenir les deux épaules au sol mais en fait si le lutteur se met en pont c'est à dire sur le sur le coup on n'a pas perdu le combat encore donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se renforce le coup pouvoir se mettre en pont et éviter d'être à place sur les deux épaules le futur de la lutte il ya toujours des pressions pour les olympiades en fait et puis on parle peut-être d'une remise en question de ce sport c'est un combat permanent en fait pour être présent aux jeux olympiques oui donc c'est d'ailleurs il ya quatre ans on avait été remis en concurrence avec d'autres disciplines voilà mais bon la lutte on a quand même des arguments des arguments c'est un sport universel qui est pratiqué dans les cinq continents dans des pays comme la russie les états unis c'est des sports des sports phares voilà aux états unis c'est un des premiers sports universitaires aussi et tout le bloc de l'est voilà il ya beaucoup de pays c'est le sport numéro un et donc je pense que ça a pesé dans la balance et vous pensez qu'il n'y aura pas de problème pour l'avenir de votre sport au jeu vous y croyez en tout cas on espère et au moins jusqu'à paris 2024 après ce qui se passera bon en tout cas merci de ces confidences vous n'y couperez pas dans le lounge il ya un défi et le défi c'est tout de suite le défi c'est comme cela chaque semaine nos deux champions vont donc s'affronter pour un match terrible sur le baby foot de l'insep les garçons vous rappellent les règles j'ai une bouboule c'est le premier qui marque qui gagne christophe contre steve attention c'est parti et c'est là où qui fait les commentaires c'est le qui fait les commentaires et c'est surtout qu'il voulait être oh là là il avait annoncé un christophe avait annoncé que steve gagnerait je croyais que tu laisserais ton frère gagner il l'avait dit il m'avait secrètement confié que son frère gagnerait il m'avait pas dit que ton frère gagner à steve je voulais laisser le gagner mais là j'ai trouvé un petit photo de famille steve t'es pas sportif là sur ce coup là tu avais dit que tu laissais gagner le frangin les gars je vous remercie beaucoup de votre confidence je vous souhaite vraiment plein de bonheur pour le futur et puis on croise les doigts évidemment pour 2024 et puis pour l'année prochaine avec ce grand championnat du monde à paris bercy merci encore et à très bientôt la fête continue Hollange